Jean-François Archambault, créateur de la Tablée des chefs, Montréal, Canada. Dans les pays riches, nombreux sont ceux qui ne parviennent plus à s'offrir régulièrement trois repas par jour. Pour y remédier, cet ancien manager dans l'hôtellerie a décidé de demander aux chefs étoilés de ne plus jeter leur surplus de repas à la poubelle. J'ai attendu un événement dans ma vie qui a été bouleversant, le décès de ma mère, pour me dire que moi j'étais là en chair et en os et que je pouvais faire une différence dans la vie des autres. Jean-François crée la Tablée des chefs il y a dix ans. Son principe? Récupérer les restes des buffets pour les acheminer dans une banque alimentaire. Ses colis sont ensuite distribués à des associations, comme ici, dans ce foyer de jeunes en rescolarisation. C'est de la nourriture qui est vraiment fraîche et puis c'est de la haute qualité. Les gens qui en bénéficient ici ne sont pas nécessairement habitués. Donc, de recevoir la nourriture comme ça, c'est toujours, toujours le bienvenu. Et des petits cadeaux comme celui-là, les 50 chefs de la Tablée en font 150 000 par an. Dans les 6-7 premières années, on n'était pas très bien reçus. Je me suis fait fermer la porte et des chefs qui ne retournaient pas mes appels. On va se laver les mains, on va regarder notre recette. Son objectif à terme, apprendre aux bénéficiaires de la Tablée à cuisiner malin pour se passer de l'aide alimentaire. Je serais heureux le jour où le volet de récupération alimentaire serait moins nécessaire aux Québécois qui seraient capables de s'alimenter par eux-mêmes. J'espère qu'un jour, on va juste faire de la formation culinaire. Alors, prêt à parler de la Tablée des Chefs à votre restaurant préféré ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !